Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur une autre légende. Ah, quel plaisir d'avoir paqué Dior KF, la légende française, le Snake, champion du monde 98 notamment. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas le like et l'abonnement. On est parti les amis. Le petit Dior KF, on va tout de suite regarder ses statistiques les amis. On va s'apercevoir les amis qu'on peut le faire jouer à 3 postes, à savoir milieu offensif, second attaquant et MLD. Quand on regarde son graphique, on voit qu'il est quand même relativement classique, vitesse, dribble, passe, tir, puissance, rien de très élevé, rien d'extraordinaire pour un niveau 85. On va tout de suite regarder ses statistiques montées, puisque là c'est vraiment important de voir monter. Alors, Dior KF, donc déjà 1m78, pas très grand, on est d'accord, on sait qu'au niveau des têtes, ce ne sera pas la folie. Talon offensif 86, contrôle de balle 90, dribble 87, ça c'est très bien. Passe à terre, passe slobé 79, là déjà il y a un problème. Finition 86, coup de pied arrêté 81, effet 80, bon ça on s'en fiche. La tête 74, on n'en parle pas. Puissance de tir 88, vitesse 82, explosivité 88, donc l'explosivité est bien, la vitesse est moyenne. L'équilibre 87, c'est bien, il tient bien sur ses jambes. Contact physique 78, c'est moyen, détente 82, c'est pas mal. L'endurance 80, c'est faiblard, c'est faiblard. Forme 6, donc forme moyenne, vu qu'il est en C. Là, ce sera vraiment au hasard. On voit qu'il a style de jeu opportuniste, donc ça veut dire qu'opportuniste, c'est un petit peu, si vous voulez, les frappes dans la surface, des fois en pivot, les frappes un peu à l'arrache. Technique du genre, il a roulette, il est quand même plutôt technique. Contrôle des tirs lobés, tir plongeant acrobatique, donc ça c'est pareil, pas mal dans la surface. Le passant une touche, ok, effet extérieur, spécialiste des pénaltys, les amis. Alors on va être très clair, les amis. Jork AF, déjà, pour moi, même s'il monte quand même à 89, pour moi, c'est pas un joueur qui va faire partie de votre équipe 1. Voilà, tout simplement, c'est pas mal, mais il y a beaucoup, beaucoup mieux. Même si des fois, les légendes, on est surpris. Là, on va être sur une équipe 2, comme celle-ci, les amis. Ça, c'est mon équipe 2, une 4 étoiles, avec laquelle je prends beaucoup de plaisir. Et c'est pareil. Bah, Jork AF, il est pas fait pour être milieu offensif. Avec 79 de passes, le milieu offensif, il est là pour finir, pour faire la dernière passe, quoi. Il est pas là pour la finition. Donc, Jork AF, il est fait, il est fait pour être second attaquant. Voilà, on va être clair, on va être clair. Là, comme ça, Jork AF, ça peut être pas mal pour une équipe 2, je vous rappelle. Il va falloir essayer de le mettre côté gauche pour qu'il soit sur son pied droit, puisqu'il a que 4 de précision de pied faible, 2 de fréquence pied faible. Donc, il va vraiment chercher à pas tirer du pied gauche, quitte à même faire des extérieurs, vu qu'il a la capacité effet extérieur. Il a 86 de finition, donc c'est pas mal. Ce qui me chiffonne un peu, c'est les 82, les 82 de vitesse. Voilà, ça, c'est moyennasse, c'est moyennasse. Sachant qu'en second attaquant, sa note de 89, elle baisse à 82. Donc là, c'est un petit peu problématique, les amis. Vous l'aurez compris. Yuri Jork AF, très bon joueur en vrai, dans le jeu, vraiment déçu, déçu, déçu. Le fait que ce soit une boule or ne voulait rien dire, puisqu'on a des boules or qui deviennent énormissimes. Là, Jork AF, voilà. Donc moi, il va rester dans mon équipe 2, parce que je l'aime beaucoup en vrai, je l'aimais beaucoup en vrai. Sinon, moi, je ne vous le conseille pas. Je ne vous le conseille pas, surtout pas dans votre équipe 1. Là, il va prendre la place de personne. Autant Nedved, voilà, je vous en ai parlé, il a sa place. Autant Jork AF, malheureusement, il n'a pas sa place. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Désolé pour le Yuri, désolé pour le Snake. Je vous fais des bisous, mes petites merguez. Et on se retrouve très bientôt pour une autre légende, les frérots. Ciao ! Sous-titrage ST' 501